Bonjour, donc là c'est un nouveau portefeuille, un porte-carte, vous pouvez vous en servir comme porte-carte, tour de petits paquets, donc vous pouvez en mettre ici, si vous voulez en mettre une dizaine ça passe, si vous voulez ranger vos cas par exemple, ça fait tour de petits paquets, vous pouvez en mettre de l'autre côté aussi, donc si vous en voulez de l'autre côté, vous pouvez en mettre de l'autre côté, il sert pour plusieurs trucs, soit pour vos tours de petits paquets, donc c'est en cuir, soit pour faire des prédictions où vous avez double sortie, une là et une là, et vous en avez même 4 sorties, ça veut dire que, donc je vais enlever les cartes, vous en avez encore une ici, et encore une ici, donc vous pouvez vous en servir pour ce que vous voulez, soit pour faire vos tours de petits paquets pour les ranger dedans, soit pour faire des prédictions avec 4 sorties, on peut s'en servir d'un bear aussi, parce qu'on a deux côtés, d'un bear vous avez deux côtés, et vous pouvez même par exemple, le change, mettre une carte ici, parce qu'elle va, si vous voulez, elle va soit jusqu'au bout pour être cachée, soit vous la mettez à ras, et vous montrez que vous avez une prédiction, d'accord, et tout le monde la voit, donc si vous avez la carte qui dépasse, vous dites que vous avez une prédiction, mais vous pouvez sortir soit le 9 de coeur, soit la dame de pique, puisque vous avez une double carte par exemple, donc la carte est visible depuis le début, voilà, elle est là, il y avait une prédiction, soit suivant, vous tirez, vous la sortez comme ça, soit vous la sortez devant le public, et vous la sortez comme ça, voilà, vous pouvez faire plein de trucs, c'est un nouveau portefeuille, un nouveau porte-carte, il est en cuir, très très bien fait, très fin, et c'est à vous de choisir à quoi ça va vous servir. Il peut faire change aussi. Oui, le portefeuille a change, tout à fait. Oui, puisque si on met une carte d'un côté et qu'on bascule le portefeuille de l'autre, on peut changer la carte du spectateur qui a été choisi. Tout à fait. Donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez en faire, soit pour faire des tours de mentalisme, parce que vous avez des idées. Donc les deux autres qui sont ici sont quasiment invisibles, on voit que celle-ci et celle-là, les deux autres, ils sont en ras du portefeuille, donc on ne le voit pas. Oui, quand je dis que ça ne se voit pas, il faut le mettre dans ce sens-là. Et là, directement, ce trait, on ne le voit plus. Voilà, donc si vous le présentez comme ça, on le voit, il faut le tourner pour plus qu'on le voit. Voilà, c'est tout. Alors, petit exemple de ce que j'ai mis dedans. Donc, c'est toujours le même portefeuille. Ici, par exemple, j'ai mis trois cartes. Imaginez que c'est le tour du Bonto, vous avez envie de partir en close-up, où vous avez une seule pochette, le tour du Bonto. De l'autre côté, qu'est-ce que j'ai pu mettre ? J'ai mis six cartes. Donc, six cartes, c'est entourage, par exemple. Le tour entourage, il y a six cartes. Ici, j'ai mis cinq cartes. Ça, c'est quoi ? C'est... LW, par exemple. Tous les tours de petits paquets à la base. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai mis le tour des cartes folles, puisque j'ai mis neuf cartes. Donc, au total, on a tout ça dedans. Deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze, seize, dix-huit, vingt, vingt-trois cartes, j'unis, dans un petit portefeuille. Mais je le rappelle, vous faites ce que vous voulez avec. Si vous voulez faire... Pour faire des tours de magie, des prédictions d'échange, tout ça, vous pouvez. Si vous voulez faire des porte-cartes, vous pouvez. À vous de choisir, à vous de jouer. Bye, bye !